Pour ce nouveau numéro, la Revue Communio a décidé de s'intéresser aux Cantiques des Cantiques. Ce texte biblique nous fascine, nous enchante parfois, nous déroute aussi, il faut bien le dire. Il commence sur l'image d'un baiser, il s'achève sur l'image des fangs et des chevraux qui bondissent de colline en colline, et cet ensemble peut nous apparaître comme une énigme. Ce poème, peut-être s'agit-il d'ailleurs d'une collection de poèmes, semble au premier regard un chant d'amour profane, dont le nom de Dieu semble d'ailleurs quasiment absent. Dès lors, on peut avoir l'impression que les interprétations allégoriques de la tradition chrétienne ou de la tradition juive qui ont insisté sur le sens théologique de ce poème sont comme un coup de force, un coup de force qui détournerait le texte de son sens premier. Alors, ce numéro de Communio voudrait montrer que non seulement cette lecture traditionnelle du texte est possible, mais qu'elle est même nécessaire. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'exégèse, et il ne s'agit pas seulement d'affirmer que la Bible utilise volontiers un langage figuré pour parler des réalités théologiques qui lui importent. Ce qui se joue dans une telle réflexion, la question que nous oblige à poser le cantique des cantiques, c'est la possibilité pour l'amour humain d'être pleinement langage de Dieu. A partir de là, savoir comment interpréter le texte biblique du cantique des cantiques, savoir comment parler à Dieu, parler de Dieu, penser l'amour non comme une chose qu'on pourrait objectiver, mais comme un accomplissement, et même, peut-être, penser l'accomplissement des Écritures comme amour, ce sont là autant de questions que le cantique des cantiques nous oblige à penser ensemble comme indissociables. Alors, vous l'aurez compris, ce n'est pas seulement un numéro d'exégèse, même si le travail exégétique y a toute sa place. Ce numéro de Communio fait la part belle aux traditions interprétatives, tout particulièrement à la tradition juive des Pliutimes. Il fait la part belle à la théologie, à la philosophie, à la poésie même, autant de voix variées qui peuvent nous permettre d'entendre dans toutes ces modulations ce cantique d'amour.